Protection des données, algorithmes, prédictions, relations hommes-machines, bioéthiques, médecins 2.0, voitures connectées. 40 élèves des lycées parisiens Jacques Decour et Henri Bergson ont l'opportunité de rencontrer des experts pour échanger avec eux sur les grands enjeux sociétaux soulevés par l'intelligence artificielle. Pour aborder le sujet, se poser les questions, ils se préparent avec Jouer à débattre, un support pédagogique proposé par l'association L'Arbre des connaissances. Des élèves de seconde du lycée Jacques Decour découvrent le scénario du jeu. Ils représentent une population très variée, moyenne d'âge 20 à 40 ans. Ils ont globalement des revenus corrects, mais souvent peu de temps libre. Vivre éloigné du centre-ville est parfois un choix pour la meilleure qualité de vie. Plongés au cœur d'une ville fictive, réunie en conseil municipal, ils vont devoir évaluer les propositions d'une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour réorganiser la mobilité dans la cité. Niveau vie privée, celui-là c'est meilleur. Après niveau liberté, ça c'est meilleur. On est obligé de dire que l'autonomie c'est plutôt bien. La machine garde les données sans les diffuser en fait. Techniquement en fait on perd cette notion de se débrouiller tout seul déjà. Et en plus de ça, il y a les données personnelles qui sont vendues à des entreprises. Bah nous, pour nous, en tant que commerçants, oui ça nous rapporte de... parce qu'en faisant de la pub ça nous rapporte de l'argent. L'intelligence artificielle peut bugger et dans ce cas-là c'est très problématique de mettre toutes les données au même endroit. Et bon, en général c'est pour faire de la pub, mais ça peut très bien être utilisé pour faire autre chose aussi. A quelques kilomètres de là, les élèves de terminale du lycée Bergson vont devoir choisir entre différentes solutions offertes par l'intelligence artificielle pour mieux soigner. Le système, il analyse des choses bien plus vite qu'un humain normal. C'est comme un art, entre guillemets, un médecin 2.0. C'est rapide et efficace, il n'y a pas d'erreur. Il y a moins de conseils justement humains, ça fait moins de travail. Ouais, on perd le contact humain, c'est vrai ça. Il y a aussi l'avis du médecin et de l'intelligence artificielle, donc ça minimise le risque d'erreur. La vraie intelligence qui équivaut l'intelligence humaine, ça n'existe pas. Le médecin, c'est celui qui est qualifié, qui a fait des études pour savoir quelle maladie diagnostiquer et quel traitement faut utiliser. En plus de débattre, d'argumenter, de négocier, de prendre la parole en public, le jeu permet d'aborder les questions techniques ou éthiques de l'intelligence artificielle. Avant de commencer ce jeu, je ne connaissais pas grand-chose de l'intelligence artificielle. Avant de commencer le jeu, c'était plus de la fiction. Pour moi, c'était la robotique et puis au fur et à mesure, on voit que ce n'est pas que sur la robotique. Le robot, il sera toujours plus précis que nous et ça pourrait être plutôt pas mal. Ça va prendre de plus en plus de place dans nos vies. Moi, j'ai changé d'avis au cours du jeu parce que je trouvais que c'était sympa d'aider des personnes avec l'intelligence. Mais au fur et à mesure, quand on voit qu'on utilise nos données sans qu'on le sache, du coup, c'est pas intéressant et ça nous effraie un petit peu. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Il ne faut pas que ce soit indispensable. L'homme, il peut avoir une vue plutôt humaine sur ce qu'on a, alors que le robot, il a plus un protocole à suivre. Ça devrait rester des machines et le fait qu'elles puissent réfléchir, ça m'inquiète. Je me demande vraiment ce que pense une machine, en fait. Je trouve que c'est une mauvaise idée de pouvoir leur donner une sorte de conscience ou une façon de penser. Je me demande si, justement, dans le futur, est-ce qu'on sera tous remplacés par des robots ou est-ce qu'on sera encore humain. Les experts, contrairement à nous, ils ont des connaissances plus poussées sur le sujet. C'est eux qui peuvent le mieux répondre à nos questions, justement. Leurs réponses ont été pertinentes et elles ont, en tout cas, moi, ça a mis quelques trucs au clair. Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous pensez un jour être remplacé par l'intelligence artificielle ? C'est une bonne question. C'est une démarche extrêmement dynamique, pragmatique et c'est une pédagogie par le faire. C'est important d'aller voir les jeunes parce que ça les concerne. Et là, en plus, comme ça a été préparé, qu'ils ont fait cet effort d'apprendre le jeu, de s'en emparer, du coup, effectivement, ça fait une qualité de débat qui est vraiment intéressante. Cette appropriation et ce questionnement et générer cette forme de réflexivité chez les jeunes me paraît absolument essentielle.